Bonjour! Donc, on nous voici déjà au dernier problème du chapitre 4, donc dernier problème de votre cahier de notes de cours à la page 18. Alors, dans ce problème-ci, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir trouver l'accélération du système de masse. Donc, tout comme le dernier problème, on a deux masses, donc c'est pour ça qu'on va parler du système de masse. Donc, on va vouloir trouver l'accélération et ensuite la tension dans la corde, donc la corde qui est ici entre les deux masses. Donc, tout de suite, on va commencer avec la première chose qu'on a à faire, c'est-à-dire faire le plan. Étant donné que nous avons deux masses, on va avoir deux plans à faire. Donc, on commence tout de suite avec la première masse de 5 kg. Donc, on voit que sur cette masse-là, il y a une force motrice qui est appliquée avec une direction oblique, avec un angle de 35 degrés. On voit qu'il y a la tension dans le fil, on sait qu'il va y avoir le poids et la normale. Donc, allons dessiner tout ça. Alors, premièrement, le poids, que je vais appeler le poids 5 pour dire que c'est le poids de la masse de 5 kg. Nous allons avoir une normale. Je peux déjà déduire que la normale sera plus petite que le poids ici. Pourquoi? Étant donné que nous avons une force ici qu'on va pouvoir décomposer et en X et en Y, et que en Y, ça va être vers les positifs, vers le haut, eh bien, ça va faire que ma force en Y avec la normale vont s'additionner pour compenser, pour équivaloir notre force qui est due au poids. Donc, ça me donne une petite idée déjà. J'ai la tension ici dans le fil. Je vais avoir une force de frottement que je vais attendre avant de dessiner, attendre de voir de quel côté ça va bouger tout ça. On aurait tendance à penser que ça va bouger dans le sens de la force motrice, donc ici. Par contre, si la force motrice n'est pas assez grande, eh bien, le poids va plutôt tirer le tout dans sa direction. Donc, je vais attendre de voir avant de dessiner la force motrice, la force, excuse-moi, de frottement. Mais pour la force motrice, elle, je peux la décomposer. Donc, on va pouvoir la décomposer en X et en Y. Donc, je vais aller identifier ici force motrice en X, et je vais donc avoir une autre flèche qui va partir vers le haut pour la force motrice en Y. OK, donc j'ai deux flèches qui vont partir vers le haut, la normale et la force motrice en Y. Et il va me rester ma force de friction. On va voir dans quel sens ça va bouger tout ça. Ensuite, je vais aller voir pour les poids. Donc, les poids, j'en ai deux. Oups, excusez, avant de faire ça, on va faire le deuxième décès. J'ai dit qu'il y en avait deux. Donc, notre deuxième dessin pour le diagramme des forces, on a le poids vers le bas. Je vais marquer que c'est le poids de la masse de 10. Et aussi, une tension vers le haut. Je n'ai pas de normal parce qu'il n'est pas appuyé sur rien. Et on ne parle pas de friction ici. Le bloc est dans l'air, donc il n'y aura pas de friction non plus. Donc, ce sont les deux forces qui vont être sur lui. Donc là, effectivement, je vais aller mesurer le poids. Aller calculer plutôt. Alors, étant donné que c'est l'étape numéro 2, dans mes étapes ici, je vais mettre un petit numéro 2. C'est-à-dire que je vais commencer par faire le poids de la masse de 5 kg, qui est égal à mg. Et je vais ensuite faire le poids de la masse de 10 kg, qui est aussi égal à mg. Dans le premier cas, la masse, on a dit que c'était 5 kg, fois la gravité, 9,8 N par kg. Et ça, ça va me donner 49 N. Dans le deuxième cas, la masse est plutôt de 10 kg, toujours multiplié par 9,8 N par kg, qui va me faire un total de 98 N. Donc, le poids est fait. Le plan, je n'ai pas mis de petit crochet encore. On va se le laisser en suspens parce qu'il n'est pas tout à fait terminé. La force motrice, eh bien, la force motrice, oui, elle est de 25 N. Par contre, moi, je vais devoir la décomposer. La décomposer en X et en Y. Donc, on va aller calculer ça tout de suite. Donc, ça va être notre point 3. La force motrice en X, elle est ici. Elle est donc sur le côté adjacent à mon angle de 35 degrés. Ce qui fait que je vais aller chercher le cosinus. Donc, on va aller faire 25 N multiplié par le cosinus de 35 degrés. On calcule tout ça et ça va nous donner 20,48 N. On fait la même chose cette fois-ci pour aller chercher ici la force en Y. Donc, la force motrice en Y, cette fois-ci, ça va être le côté opposé à l'angle, donc opposé à l'angle de 35 degrés. Donc, je vais chercher cette fois-ci le sinus de 35. Encore une fois, on calcule ça et ça nous donne 14,34 N. Et là, il va venir le moment où est-ce que je vais être en mesure de comparer un petit peu les différentes forces qui vont tirer sur mes objets. Donc, si je regarde le bloc qui est ici, il y a une tension dans la corde. La tension, elle est due à quoi? Elle est due au poids. Le poids, il est de combien? Il est de 98. Je vais le marquer dans mon dessin. Je trouve ça plaisant de l'avoir. Donc, 98 ici. L'autre poids qui était de 49 N. Et on a notre force en X, qu'on a dit qu'il était de 20,48 N. Puis la force en Y, qui est de 14,34 N. Donc, si je regarde principalement, là, les forces dans le sens de la corde ici, ok? Donc, je vais avoir une tension ici. Je ne sais pas de combien la tension encore, mais je sais qu'il y a une masse qui a une force de 98 N qui vient tirer dessus. Et je sais que de l'autre côté, j'ai une force motrice de 20 N qui vient tirer de l'autre côté. Alors, à ce moment-ci, je peux me poser la question, lequel des deux systèmes va remporter? Lequel qui va gagner? Lequel qui tire le plus fort? Bien, celui qui tire le plus fort, c'est celui-là ici. Ce qui veut dire que le mouvement, je peux prédire qu'il va aller dans ce sens-là. Et mon mouvement, comme tu vois, bien, il va suivre la corde. Donc, le mouvement viendrait, dans le fond, là, continuer son mouvement dans ce sens-là ici. Donc, quand on va parler tout à l'heure, je ne parlerai plus, je ne ferai plus la somme des forces en X ou la somme des forces en Y. Je vais faire la somme des forces du mouvement parce que le mouvement va suivre le mouvement de la corde. Alors, là, on a dit tantôt qu'on n'avait pas mis notre force de frottement. On voulait voir dans quel sens ça bougeait tout ça. On voit que ça s'en va vers la droite. Donc, à ce moment-là, mon frottement, lui, va être vers la gauche. Donc, je vais avoir un frottement ici. Donc, un frottement et on a un co-efficient de frottement qui nous est donné tout en haut ici. Donc, on revient à nos étapes. On a terminé notre plan. On a calculé notre force motrice. La normale, je vais maintenant aller la calculer parce qu'on a dit que la normale ne serait pas égale au poids dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce qu'on a deux forces qui tirent vers le haut. Donc, on va aller calculer la normale. Donc, ça, ça va être notre étape numéro 4. Trouver N. Trouver la normale. Alors, pour faire ça, je vais utiliser, dans le fond, la somme des forces en Y. En Y, là, si je regarde mon premier bloc qui est ici, mon bloc ne bouge pas du tout. Il est stable en Y. Il ne va pas monter ou descendre. Ce qui fait que la somme de mes forces en Y va être égale à zéro. Et maintenant, quelles sont les forces en jeu? Eh bien, j'ai dit que j'avais deux forces qui tiraient vers le haut. J'ai premièrement la force motrice en Y. J'ai ensuite la normale et j'ai le poids qui, lui, va tirer vers le bas. Comme tout ça, c'est égal à zéro, eh bien, je vais remplacer les nombres que je connais. La force motrice en Y, nous l'avions trouvé ici. Elle était de 14,34. Ça va vers le haut, je vais donc la mettre positive, 14,34 newton. La force normale, c'est ce que je cherche, et le poids, moins 49,0 newton. Donc, on peut aller isoler n pour trouver que, finalement, notre force normale est égale à 34,66 newton. Donc, je peux identifier ici 34,66 newton. Pourquoi j'ai besoin de ça? À quoi ça va me servir, ça? Bien, ça va me servir dans pas longtemps pour être capable d'aller calculer ici mon frottement. Donc, le frottement dépend de la normale. Donc, si je veux être capable de trouver la fameuse force de frottement que je viens de rajouter, j'ai besoin de connaître la normale. Donc, maintenant, effectivement, je pourrais aller faire mon point 6. Donc, le numéro 6, je vais venir le faire ici, parce qu'on a quand même un petit peu d'espace dans notre feuille. Alors, ici, je vais venir calculer mon frottement, qui est égal au coefficient de friction fois la normale. Le coefficient de friction était de 0,1. La normale de 34,66. On arrondit ça au dixième, et ça va nous faire 3,47 newton. Alors, on a trouvé la normale, on a identifié le sens du mouvement, on a trouvé le frottement. Il nous reste donc à trouver la tension. Par contre, pour trouver la tension, je vais devoir trouver l'accélération avant. Donc, c'est pour ça que je vais commencer par chercher l'accélération, qui va me permettre ensuite de trouver la tension. Alors, pour trouver l'accélération, je vais regarder l'ensemble de mon système, donc c'est-à-dire les deux masses qui sont attachées ensemble. Je vais prendre le mouvement comme ceci. Donc, le sens du mouvement s'en va vers la droite et puis vers le bas. Et je vais appeler ça le sens du mouvement, la somme des forces du mouvement. Alors, on va aller trouver l'accélération. Et pour ça, je vais faire la somme des forces du mouvement. Alors, on en a plusieurs forces. Si on regarde, on a la force de frottement, la force motrice, la force de tension, encore la tension et le poids. On va en avoir un total de cinq. Donc, c'est ce qu'on va aller créer. Tout ce qui est inverse au mouvement, ce sera négatif. Tout ce qui est dans le même sens que le mouvement, ce sera positif. Donc, le frottement, c'est toujours à l'inverse. Donc, le frottement, ici, on peut s'imaginer qu'il va aller à l'inverse de notre force. On va avoir la force motrice. On a vu que la force motrice tirait dans un sens et le poids dans l'autre sens. On va donc s'attendre aussi à ce que ça soit une force qui va tirer en sens inverse de notre mouvement. On va avoir la tension dans le fil. On a ensuite, quand on regarde le deuxième bloc, encore la tension. Et puis, finalement, le poids. Donc, pourquoi on marque deux fois la tension? Bien, il apparaît effectivement deux fois dans notre système. Par contre, on va voir que ces deux forces-là vont s'annuler. Ils vont avoir la même force. Et tu imagines dans une corde, là, c'est la même corde. Donc, la tension est pareille partout. Sauf qu'il y en a une qui s'en va dans un sens, l'autre dans l'autre. Et quand ils vont se rejoindre, bien, ils vont être en sens opposé. Donc, elles vont s'annuler. Ce qui fait que je peux venir annuler les tensions. On remplace par ce qu'on connaît. On sait que dans la deuxième loi de Newton, F est égal à Ma. Donc, je peux remplacer la force par Ma. La friction, elle était de moins 3,47 parce qu'elle est en sens inverse du mouvement. La force motrice en X. Oups, je ne l'avais pas identifié. On va le rejeter. C'est en X qu'on veut, non pas en Y, non pas la force motrice générale. Donc, la force motrice en X, nous l'avions calculée ici. Elle est donc de 20,48. On va se rajouter des petits newtons. Et le poids, lui, qui est dans le même sens que le mouvement, est de 98 newtons. On fait le total de ces nombres-là. J'ai déjà calculé ça. Moi, ça me donnait 74,05 newtons. Tout ça, c'était positif. Ma, maintenant. Bon, bien, je dois prendre en compte la masse du système et non pas la masse de seulement une masse. Donc, la masse de mon système, c'est 5 kg. Avec le 10 kg, ça me fait donc 15 kg. Donc, ici, dans mon MA, je vais dire que M, c'est 10 kg, le 5 kg, multiplié à A. Je peux donc isoler A en divisant tout ça par 15. Et ça va me donner plus 4,94 mètre par seconde carré. J'ai donc trouvé mon accélération. C'est l'accélération de tout le système. Elle est positive, donc j'avais raison. Le mouvement, ça va effectivement dans ce sens-là. Et je peux donc trouver maintenant ma tension. Pour trouver la tension, il va y avoir une petite différence avec ce qu'on vient de faire. C'est qu'on va analyser seulement une des masses. J'ai le choix entre analyser celle-ci ou celle-ci. Ça ne dérange pas. Je peux faire les deux. On va avoir le même résultat, peu importe la masse qu'on choisit. Par contre, moi, j'ai tendance à choisir la facilité, c'est-à-dire celle qui a le moins de force en jeu. Si je le faisais ici, j'aurais trois forces. Tension, force motrice, force de friction. Ici, j'ai la tension et le poids seulement. Je trouve que c'est plus facile. Mais ça ne change absolument rien. Alors, on va maintenant aller trouver la tension. Alors, pour ça, on va faire encore la somme des forces dans le sens du mouvement. On a vu qu'on avait la tension et le poids à prendre en considération. Étant donné qu'on est dans la deuxième voie de Newton, F est égal à Ma. La tension, c'est ce que je cherche et le poids, il est de 98 newton. Je le mets positif, même si ça s'en va vers le bas. Pourquoi? Parce que si on regarde le sens du mouvement, mon mouvement s'en va vers le bas aussi. Donc, 98 va être positif. Je peux remplacer Ma. Alors, la deuxième masse, elle pesait 10 kg. Cette fois-ci, j'analyse seulement la deuxième masse. Donc, je vais avoir 10 kg fois l'accélération. L'accélération, on la connaît aussi, excusez. L'accélération, on vient de la trouver. 4,94 mètre par seconde carré. Tout ça, c'est égal à la tension. Plus 98 newton. Puis là, je me rends compte, il y a un petit quelque chose que j'aurais dû faire avant. Puis que j'ai oublié. Normalement, quand j'isole une masse, Donc, ici, j'ai isolé, on va se l'écrire, là. Isole la masse de 10 kg. Donc, quand j'isole une masse, je refais rapidement son petit diagramme, juste pour attirer mon attention juste là-dessus. Donc, j'ai le poids vers le bas et j'ai la tension vers le haut. Le poids donnait 98 newton. Donc, juste faire une petite note ici pour être certain qu'on analyse la bonne chose. On peut donc maintenant faire le calcul et isoler T pour avoir notre réponse finale qui va nous donner, c'est ça, ça va me donner moins 48,6 newton. Alors, ça me donne un négatif. Est-ce que c'est à ça que je m'attendais? Oui. Parce que si on regarde ici, la tension tire vers le haut. Donc, c'est à l'inverse de mon mouvement. Donc, ça va me donner un négatif. Mais comme on a déjà parlé, une tension, on peut la mettre plus ou moins 48,6. Pourquoi? Eh bien, si la tension que je regarde ici est de 48,6 avec un signe négatif, par contre, celle-là aura un signe positif parce qu'elle s'en va dans le sens du mouvement. Donc, dépendant où on regarde la tension, ça peut être positif ou négatif. Donc, je termine avec ça. On se revoit en classe.